Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis M. Villango Williams-Fabrice, enseignant d'électro-technique. Nous avons travaillé sur le coût de chemin électrique en deuxième année électrique. Tout d'abord, nous avons commencé par corriger le devoir de la séance précédente. Ce devoir a été utilisé comme ceci. On dit, on considère la figure ci-dessous. Vous avez la figure que vous voyez là. On demande, première question, expliquez le fonctionnement du montage de la figure. C'est la première question. Expliquez le fonctionnement du montage de la figure. Deuxième question. À partir du montage de la figure, établis le chemin multifilaire. Donc, voilà les deux questions qu'on a demandées au devoir de la séance précédente. J'espère que vous avez cherché. Et maintenant, tout le monde va trouver parce que la séance précédente, il y avait quelques-uns qui n'ont pas trouvé. J'espère que cette fois-ci, tout le monde va trouver parce que le cours, la leçon précédente, était vraiment interactive. Parce que tout le monde a compris. Bon, allons donc voir dans la correction. On demandait, la première question, on demandait d'expliquer le fonctionnement du montage. Donc, nous allons donc expliquer en représentant pour chaque étape. En représentant le montage, bien le schéma pour chaque étape. Donc, première action, on dit action sur l'interrupteur S1. Les lampes L1 et L2 s'allument. Voilà. Vous voyez que quand l'actionné, on veut dire que le contact qui était ici en bas est monté là, s'est fermé. Le courant est venu comme ceci. Allumentez les deux lampes. Vous voyez que les lampes là sont allumées. C'est jaune. On veut dire que c'est allumé. Donc, le courant vient comme ceci, ça passe. Ça allumente les deux lampes. Ça, c'est pour la première action. Une autre action sur l'interrupteur S1. Les lampes L1 et L2 s'éteignent. Voilà. L'interrupteur S1 qui était fermé. On actionne. Quand on actionne, il va s'ouvrir. Quand il s'ouvre, les lampes ne seront plus alimentées. Donc, elles vont s'éteindre. Donc, voilà le fonctionnement de notre montage. Ou le neuf schéma. Maintenant, allons voir la deuxième question. On demandait d'établir le schéma multifilaire. Le voilà sur l'écran. J'espère que tout le monde l'a trouvé. Ce sont les mêmes schémas que nous avons vus. Lors du cours, j'espère que tout le monde l'a trouvé. Et bravo vraiment pour ceux qui ont trouvé. J'espère qu'il n'y a même pas personne à rater. Vraiment bravo à tout le monde. Voilà le schéma multifilaire que tout le monde voit. Vous voyez que la phase vient là. Ici, à l'entrée de l'interrupteur. Elle ressort ici du l'interrupteur. Elle va au niveau de la première lame. Au niveau des deux lames, on a créé une connexion ici. Elle vient là. Une partie vient là. Et l'autre vient ici. Et les deux lames sont reliées au neutre. Vous voyez là donc. On a dit que la phase a la couleur rouge. Et le neutre a la couleur bleue. Voilà dans le schéma multifilaire de notre montage. On va maintenant voir la leçon d'aujourd'hui. Qui est la leçon 10. Qui porte sur le montage double allumage. Montage double allumage. Cette leçon est structurée comme suit. En premier lieu, nous allons voir les objectifs. Ensuite, nous allons faire une situation problème. Puis, nous allons ensemble effectuer des activités d'apprentissage. À la fin de ces activités, on va faire un résumé. Qui va nous résumer tout ce que nous avons vu au niveau des activités. Puis, il y aura un exercice d'application. Et puis, je vais vous donner le devoir. J'espère que ce sera comme le devoir président que tout le monde a trouvé. Commençons donc par les objectifs. À la fin de cette leçon, vous serez capables d'établir les schémas électriques du montage double allumage. Je reprends. Vous serez capables d'établir les schémas électriques du montage double allumage. À la fin de la leçon. Parce que vous serez capables de le faire. Allons-y donc voir la situation problème. Je vais vous la lire, cette situation problème-là. Monsieur le censeur du lycée technique de SAAR souhaite allumer ou éteindre séparément ou ensemble et d'un seul endroit, deux lampes dont l'une est située dans son bureau et l'autre à la véranda de son bureau. J'y reprends. Voilà la situation problème. Nous allons donc effectuer des activités d'apprentissage pour répondre à cette situation de problème. Première activité. On demande, représentez le symbole de l'interrupteur de la lampe à utiliser dans le schéma ci-après. Nous avons schéma architectural, schéma développé, vous devez représenter l'interrupteur. Donc vous devez être capable d'identifier l'interrupteur qu'il faut utiliser. La lampe, tout le monde a représenté le symbole de la lampe dans un schéma architectural et dans un schéma développé. Maintenant ici, la première difficulté ici, il faudra identifier quel type d'interrupteur on va utiliser pour le montage. Comme il ne voit pas la situation de problème, on dit qu'il veut allumer ou éteindre ensemble ou séparément à partir d'un endroit, une lampe qui est sur son bureau et l'autre qui est sur la véranda de son bureau. Voilà, il faut donc identifier quel type d'interrupteur. C'est un interrupteur double allumage. Double allumage parce qu'il est capable de réaliser ce que le sensor a en fait un problème. Donc voilà, et quel est donc son symbole? Nous avons vu ce symbole-là dans les premières leçons de notre programme. On va donc les représenter. Symbole double allumage. Voilà son premier symbole. Donc, on peut faire ceci, mais référence en bas. Cinq là, vous dites, c'est référence cinq. Ça, c'est l'ancien nom. Ça, c'est la nouvelle nom. Voilà comment on peut aussi représenter l'interrupteur double allumage. Pour le schéma architectural. Maintenant, si ce qui concerne le schéma développé, voilà comment je le représente. Voilà comment je le représente. Excusez-moi. Voilà, le schéma développé. Voilà comment je vais le représenter ici. Vous voyez qu'il a deux pôles. Parce que le premier pôle, voilà le deuxième pôle. Ces deux pôles sont constitués ici. Et là, vous voyez que l'entrée, parce que l'entrée, entre une, qui va passer la première sortie, deux. Et voilà, deuxième sortie, trois. Donc, avec ça donc, je peux répondre, répondre, bien résoudre le problème du senseur du lycée. Donc, à partir de l'interrupteur, si vous voyez qu'il a deux pôles qui sont représentés en un seul bloc. Donc, en un seul endroit, en un seul bloc, j'ai un pôle là. Et voilà, le deuxième pôle. Donc, je peux commander deux ou trois lampes, plusieurs lampes, deux circuits différents avec ça. Donc, le premier pôle-ci peut alimenter un circuit, bien une lampe. Le deuxième pôle-ci alimente l'autre lampe, bien l'autre circuit. Donc, avec ce symbole-là, avec cet interrupteur, j'y réponds vraiment au problème du senseur. Nous continuons donc avec l'activité 2. On dit, sur le plan du bureau du senseur, c'est dessous, figure 1. Placez l'interrupteur et les lampes aux emplacements appropriés et établis la liaison entre l'interrupteur et les lampes. Je reprends cette question. Sur le plan du bureau du senseur, ci-dessous, nous allons voir ce plan tout à l'heure. Placez l'interrupteur et les lampes aux emplacements appropriés et établis la liaison entre l'interrupteur et les lampes. Ça, c'est le premier volet de l'activité 2. Le deuxième volet, on nous demande de nommer le schéma qu'on va obtenir. On a dit que ça, ça représente la porte, ça c'est la fenêtre, ça c'est la fenêtre. Bon, ça c'est la véranda. La voici. Ça veut dire que si je veux représenter mon interrupteur, on a dit que, la séance présente a dit que les appareils de commande se placent toujours au niveau de la porte et où se referme le bâton. Donc c'est ici qu'elle veut placer mon interrupteur. ici. Les lampes, comme j'ai, on a dit que ça lui veut commander une lampe dans son bureau. On dit qu'il veut placer une lampe ici. À la véranda, on va placer une autre lampe, quelque part ici, au milieu, quelque part ici. Et là donc, quand je viens de placer ces éléments-là, ces appareils-là, donc interrupteur, double allumage, mes deux lampes, je vais maintenant les relier par décret interrompu. Je vais les relier par décret interrompu. Allons donc voir un peu la correction, comment ça va se présenter. Vous voyez que voici mon interrupteur. Vous voyez que c'est bel et bien à côté de la porte, où le bâton se referme. Et là, vous avez la lampe qui doit éclairer le bureau. Et là, la lampe qui va éclairer la véranda. Donc, voilà la représentation. Représentation que vous pouvez faire pour la première question. Et là, automatiquement, tout le monde, vous voyez que c'est le chemin architectural. Vous n'avez plus besoin de vous dire. Vous voyez que c'est le chemin architectural du double allumage. Donc, le chemin, comme il est représenté, là, est le chemin architectural. Donc, si on vous demande le chemin architectural du double allumage, représentez simplement ceci. Donc, vous placez l'interrupteur à côté de la porte, où le bâton se referme. Parce que voici le bâton ici. C'est ici qu'il se ferme. Vous pouvez faire l'exemple, regardez un peu à la maison. Vous allez voir toujours que l'interrupteur qui permet d'allumer un point lumineux dans une pièce, vous allez voir, c'est toujours à côté de la porte. Et toujours où le bâton se ferme. Donc, exactement comme on l'a représenté ici. Donc, on a dit que c'est le chemin architectural. Donc, si on vous demande le chemin architectural, vous représentez ceci. Nous continuons avec l'activité 3. Compléter la figure 2. Pour que les lampes s'allument. Voilà, les lampes. On doit compléter pour que les lampes s'allument. Donc, pour que les lampes s'allument, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut d'abord, 1, je relis l'interrupteur, son entrée qui est 1, qu'on voit ici. On doit relier ici à la face. Parce que la face, elle a la couleur rouge. Le neutre, il a la couleur bleue. Donc, on relie la face. L'interrupteur a la face. Ici. La sortie 2 va alimenter une lampe. Donc, on va prendre, par exemple, la sortie 2, si on va l'alimenter par 1, on va alimenter la lampe L1. Donc, on va prendre la lampe L1. La sortie 2, donc, du deuxième pôle de l'interrupteur, va alimenter la lampe L3. Vous voyez que ce sera dans deux circuits différents. Et on va relier la lampe simplement au neutre. Ensuite, on va vous demander de nommer le schéma que vous allez obtenir. Puis, on va essayer d'écrire le fonctionnement du schéma de la furie 2 qu'on va obtenir. Regardons d'abord ce qu'on obtient quand on relie pour que la lampe fonctionne. Voilà. Comme je disais, on a relié l'entrée de l'interrupteur double allumant référence 5. On a relié l'entrée 1 à la face. Parce que la face est en rouge. Et ceci, c'est pour sécuter. En fait, généralement, de manière pratique, ici, les deux contacts ne sont jamais reliés, comme vous voyez là. Quand vous prenez pratiquement l'interrupteur double allumage. Ces deux contacts ne sont pas reliés. Ici, il n'y a pas de... Ce n'est pas relié. Normalement, je dois prendre un conducteur d'ici pour relier là. Mais, c'est encore... Quand je vais de manière pratique, ça va me coûter plus cher. Alors, qu'est-ce qu'il peut simplement faire? Je peux prendre un conducteur, je relis les deux... Les deux pôles, les deux entrées-ci et les deux pôles-ci. Parce qu'elles seront toujours au même potentiel. Elles seront toujours à la face. Elles seront toujours les entrées. Donc, je peux relier par un conducteur. C'est pour ça que j'ai mis ici en rouge. Je vous dis que, lorsque vous arrivez en pratique, vous devez relier les deux pôles-ci avec un conducteur de phase de couleur rouge. C'est pour ça que j'ai relié comme ceci. Parce que, quand vous allez supprimer ça, vous allez agiter, vous allez marcher, vous agiter, vous n'allez pas trouver ça comme ça. Donc, voilà donc. Et là donc, chaque pôle, chaque sortie, relie une lampe. Deux reliés à la lampe L1. Trois reliés à la lampe L2. Et les lampes sont reliées au neutre. On a dit que le neutre, c'est de couleur bleue. Bon, voilà donc. Et là, tout le monde peut savoir, tout le monde voit automatiquement, c'est le schéma développé. Donc, le schéma qu'on obtient ici, c'est le schéma développé. Le schéma qu'on obtient, c'est le schéma développé. Allons-y maintenant à analyser le fonctionnement. Lorsque, comme c'est réalisé comme ceci, quand on va actionner sur un pôle, par exemple, sur le pôle 1-2, on actionne sur le pôle 1-2, on va fermer là, le courant va passer comme ça, la lampe se sera alimentée et elle va briller. De même, si on actionne, même si le pôle se est fermé, on vient encore d'actionner ici, le deuxième pôle, le courant va passer comme ça, il sera alimenté la lampe L2 et elle va aussi briller. Donc, les deux pôles vont briller au même moment parce qu'on a actionné ici, on a laissé, on a actionné ici, on a laissé. Si je viens, j'actionne l'un des pôles, la lampe qui est rattachée au pôle, par exemple, si j'actionne maintenant sur 1-2, la lampe-ci qui était fermée va ouvrir le circuit, la lampe-ci ne sera plus alimentée, elle va s'éteindre. Même chose pour le pôle 1-3. Donc, voilà un peu le fonctionnement. On dit, une action sur l'un des pôles 1-2, de l'interrupteur S, la lampe L1 est allumée. Une autre action sur le pôle 1-3, de l'interrupteur S, la lampe L2 s'allume. Et maintenant, si on fait l'inverse, ça veut dire que, comme ça, on a actionné, le pôle est fermé, on vient réactionner, le pôle va s'ouvrir, et la lampe qui a été allumée va s'éteindre. Même chose, le pôle qui va s'éteindre, comme il était fermé, on vient réactionner, la lampe qui a été allumée va s'éteindre. Donc voilà le fonctionnement de notre montage. Continuons avec l'activité qui suit, activité 4. Sur la figure 3 ci-dessous, relier l'interrupteur et les lampes à la soude d'alimentation. À l'aide d'une canalisation électrique, préciser la nature et le nombre de conducteurs par canalisation. Deuxième volet, donner le nom du schéma ainsi obtenu. Allons voir donc d'abord la figure 3. Voilà la figure 3. Là voilà. On arrive à placer les lampes, les lampes, l'interrupteur, l'alimentation. On demande de relier et on doit préciser la nature du conducteur et le nombre de conducteurs sur le trait qui va nous permettre de relier ces éléments. Et là, on va dire le schéma qu'on obtient après, on va prendre ceci qui va venir là sur l'interrupteur et là, ça sera deux conducteurs de phase. En fait, c'est trois conducteurs de phase. On va mettre trois conducteurs de phase ici et deux conducteurs vont venir là phase neutre et l'autre va venir là phase neutre. Voyons dans la correction. Voilà. On a trois conducteurs qui vont au niveau de l'interrupteur. Ici, on a phase neutre. l'interrupteur qui relie à la lampe de la véranda. L'interrupteur qui va relier à la lampe du bureau. Voilà. Et là, automatiquement, le chemin qu'on obtient, c'est le chemin unifilaire. Tout le monde connaît bien le chemin unifilaire qu'on obtient. maintenant, à partir du chemin unifilaire là, nous allons, à partir du chemin unifilaire que nous avons obtenu à l'activité 4, nous allons, on nous demande maintenant de ressortir le schéma multifilaire pour la figure 4 pour voici. Donc, on va ressortir le schéma multifilaire. On a dit que le chemin multifilaire, chaque conducteur du chemin unifilaire est représenté par un trait. On a dit que le trait de couleur rouge représente la phase et le trait de couleur bleu représente le neutre. Allons-y voir dans la correction. Voilà la correction. Vous voyez que chaque conducteur est représenté. Ici, on a notre conducteur de phase qui vient là. Parce qu'ici, on a consécuité normalement, on doit avoir trois conducteurs. Donc, on doit avoir deux conducteurs tant pour moi. Un venu là, l'autre venu là. On a donc relié ici les deux pour relier un seul conducteur. J'ai expliqué ça précédemment. Et là, vous voyez que la sortie du pôle-ci va à la lampe L1 et la sortie de la lampe va au niveau du neutre. Même chose pour la lampe de la véranda. Chaque conducteur est représenté par un trait. Là, c'est le schéma multifilaire. Schéma multifilaire. Là, on continue. Donnez d'autres applications du montage étudiées dans cette leçon. Vous voyez, donnez d'autres applications. Donc, à partir de la leçon là, vous pouvez y avoir ressorti d'autres applications. Vous-même, à la maison, tout le monde peut y avoir cité. Quand vous regardez la maison, vous pouvez avoir le montant d'étudier. Par exemple, vous l'utilisez au niveau pour éclairer le magasin avec sa véranda ou éclairer le bureau avec sa véranda ou éclairer la cuisine avec sa véranda ou éclairer le lustre. Non, l'utilisez dans les lustres. Les lustres sont les lampes qui ont plus... la lampe qui est au niveau du séjour, qui a plusieurs petites lampes aux alentours. C'est ça qu'on appelle le lustre. Donc, qu'est-ce qu'on va retenir à la fin de cette leçon? On va retenir que le montage double allumage permet de commander ensemble ou séparément à partir d'un seul endroit deux circuits différents. Je reprends. Le montage double allumage permet de commander ensemble ou séparément à partir d'un seul endroit deux circuits différents. On l'utilise pour des locaux différents tels que le bureau et la veranda, la cuisine et la veranda, etc. Le lustre, moniatur city. Bon, voilà, ce qui concerne son chemin architectural. Voilà comment on représente son chemin architectural. Dans le montage double allumage, voilà comment on présente son chemin architectural. Son chemin développé, le voici, voilà comment on le présente. Donc, quand on vous demande un chemin développé, vous devez regarder bien ce chemin. Si on demande un chemin développé du double allumage, on représente simplement ceci. Mais si on a mis, par exemple, il ne peut arriver que le circuit ici a plusieurs langues. Vous avez sa main que l'an passé en parallèle. Celui-ci a plusieurs langues et l'an passé en parallèle. Donc, voilà, en fait, le chemin développé du double allumage. Unifilaire, voilà comment il se présente. Voilà comment on représente unifilaire. Donc, tout le monde est capable de le représenter. Nous avons beaucoup plus expliqué ça dans le cours. Multifilaire, le voilà. Voilà comment on le représente. Vous voyez que chaque candidat est représenté par un trait. Le policier est une lampe. l'autre lampe et les lampes sont reliées au node. Ici, ce qui est ici, c'est juste pour dire qu'il n'y a pas de connexion entre les deux conducteurs siens. C'est ce que j'ai représenté ce petit effet. C'est juste pour dire qu'il n'y a pas de connexion entre les deux conducteurs. Voilà donc notre leçon, notre résumé achevé. Allons donc voir à partir de l'application pour vérifier si vous étiez attentif et que vous avez bien suivi la leçon du jour. Et ici, l'application soit le schéma électrique ci-dessous. On vous donne le schéma électrique. Donc voilà. Tout le monde se voit hier que c'est le schéma développé. Donc, double allumage, passer, voici le symbole de l'interrupteur, double allumage. On demande pour ce schéma établi, le schéma architectural, le schéma unifilaire. On va dans l'établi. Allons voir la correction. Le schéma architectural, le voilà. On avait un circuit qui avait deux langues. Vous voyez que on a représenté les deux langues. Un autre circuit qui avait une langue, le voilà représenté. par le schéma architectural. Avec les symboles architecturaux. Maintenant, continuons le schéma unifilaire. Le simple. Voilà. Le voilà représenté. Le schéma unifilaire. Le voilà. On en a deux. Une et deux là. Un peu. Phase neutre. Trois phases ici. Et ensuite. Voilà le schéma unifilaire. Vous voyez seulement qu'on a simplement ajouté de schéma unifilaire qu'on a vu dans le cours. On a simplement ajouté l'autre langue. On a simplement. Même si aussi il y avait une autre langue ici, on a seulement ajouté. Mais le principe reste le même. Maintenant, le devoir à faire à la maison. Monsieur Williams désire éclairer son séjour avec un lustre. Ce lustre comporte trois langues réparties en deux groupes. un groupe de deux lampes et l'autre d'une lampe. D'un seul endroit, Monsieur Williams souhaite allumer ou éteindre séparément ou ensemble les deux groupes de lampes. Je reprends. Monsieur Williams désire éclairer son séjour avec un lustre. Ce lustre comporte trois lampes réparties en deux groupes. Un groupe de deux lampes et un autre d'une lampe. Dans cet endroit, Monsieur Williams souhaite allumer ou éteindre séparément ou ensemble les deux groupes de lampes. Alors, on a le travail à faire. Donc, voilà un petit problème. À partir de ce problème-là, on appelle ça le cahier des charges. On va vous poser des questions que vous allez répondre. sachant que l'installation d'un projet par exemple fusible établit le chemin développé, le chemin multifilaire. Donc, première chose ici pour vous, vous devez d'abord identifier quel type de montage est décrit dans le fond, dans le problème. Après avoir identifié le type de montage, vous avez ressorti le chemin développé et ensuite vous avez ressorti le chemin multifilaire. nous allons corriger à la prochaine séance. Donc, cogitez bien, lisez bien, réécoutez le problème, ensuite réfléchissez, c'est simple et sinon revoyez encore le coup, revoyez encore le coup et tout le monde va pouvoir répondre à ce devoir. Il est très facile. bon, la leçon d'aujourd'hui a été tirée dans les documents. Le premier, c'était ce document d'Henri Né dans le titre H.M. de l'éco-technique paru aux éditions Nathan Technique à Paris en 2002 et qui comporte 95 pages. L'autre document, ce document de R. Bourgeois et D. Corniel dont le titre est Mémotech et l'éco-technique plus paru aux éditions Castilla qui comporte 719 pages. Et nous avons aussi utilisé le site www.technologue.pro.com et www.facebook.com Bon, on se revoit à la prochaine leçon qui porte sur le montage Va et Viens. Mémotech Sous-titrage 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 Société Radio-Canada